Bonjour, chers élèves des groupes CE7DE, plus particulièrement, et tous les autres de l'élève du même niveau. Je vous dis bonjour une deuxième fois, et je vous dis aussi que je suis très rare de vous me trouver en cette fin de déconfiement. Vous m'avez beaucoup manqué, mais sachant bien que vous étiez entre de bonnes mains pour la personne de M. Jemen, à Marani, que je remercie infiniment pour vous avoir apporté ce plus et cette approche du reste du programme après le confinement. Donc j'étais très content et très rassuré pour vous. Je remercie vos deuxièmement. Je dois aussi remercier vos parents pour leur patience, pour leur contréhension, et je dois vous féliciter pour votre contribution à cet enseignement à distance. Vous l'avez parfaitement, mais excellemment, excellemment assumé. Je ne peux que être fier de mes élèves. Donc, l'enseignement à distance prend fin, certes, mais je dois vous dire que je suis ouvert à toutes vos remarques, à toutes vos suggestions, à toutes vos questions aussi. Certes, je l'ai dit, l'enseignement à distance touche à sa main, mais notre contact toujours doit être prolongé et doit continuer dans la mesure où vous aurez senti le besoin de communiquer pendant ses fracuences. Ce que je peux vous dire aussi, et vous recommander, est de bien libre. Je vous conseille des programmes que nous aurons à étudier au niveau des œuvres. Il s'agit de l'élu de l'élu au trésor, donc un roman d'aventure, et puis les misères d'une pièce de théâtre. Je ne vous apprends pas grand-chose si je vous dis que la lecture revêt une importance considérable dans notre vie de tous les jours, dans la mesure où elle est concrète au développement de la personne. À travers cette lecture, nous apprenons énormément de choses. Nous vivons les expériences avec les personnages, nous partageons leurs sentiments, leurs émotions, leur joie, leur tristesse, leur malheur. Nous découvrons des lieux, des endroits, des pays. Donc la lecture est importante, voire crucialement parlant, il faut que chaque élève s'initie à lire. La lecture doit être une culture, sans oublier que la lecture nous permet de développer notre bagage d'éluistique, notre langue. Et de là, donc, je vous recommande de lire « Le trésor pendant les vacances », de lire « Les misérables » pendant les vacances. Et si vous trouvez une difficulté, ou bien une question, ou bien une idée que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à me contacter. Je serai à votre disposition tout au long de ces vacances. C'est une année particulière que nous venons de vivre. Là, je parle de l'année scolaire. L'année n'est pas encore achetée. Mais l'année scolaire est un peu particulière. L'enseignement à distance est un peu particulier, parce que c'est une première pour nous. C'est une expérience que nous vivons pour la première fois. Et ma foi, vous avez contribué à la réussite en cette moralisation. Donc, sans tarder, je vous félicite. Je vous souhaite bonne vacances et à très bientôt. Merci.